Hello, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter le dernier petit bébé qui vient de sortir et notamment le petit oracle des confessions intimes. Alors, vous l'avez peut-être déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Donc, je vous le présente comme ceci. Donc, vous allez trouver dans une petite boîte, toute simple, fabriquée en France avec mon site web. Et vous allez pouvoir lire que ce petit oracle contient 65 cartes qui vous dévoile les réelles intentions et pensées de votre partenaire amoureux. Il peut être utilisé seul, effectivement, ou alors associé à l'améthyste Love Oracle. Comment l'utiliser ? Eh bien, c'est très simple. Posez une question, tirez une carte et laissez la magie de l'amour vous inspirer. Alors, effectivement, j'ai voulu créer ce jeu car quand on utilise l'améthyste, effectivement, certaines fois, on a besoin d'un complément. Eh bien, j'avais toujours dans l'idée, vous ne voyez pas trop, je suis en train d'étaler les cartes, j'avais dans l'idée, depuis le départ, de créer des petites cartes complémentaires à l'améthyste. Eh bien, je vais vous montrer comment on peut l'utiliser. Alors, effectivement, vous allez pouvoir l'utiliser seul ou alors vous ferez vraiment à votre convenance. Alors, il y a un petit guide d'utilisation que vous allez trouver également dans les confessions intimes. Alors, ce petit oracle ou ce petit deck sert de complément à l'améthyste l'oracle. Tu peux effectuer un tirage avec l'améthyste. Ensuite, tu peux recouvrir le petit oracle des confessions intimes. De cette manière, tu obtiendras un tirage très complet. Évidemment, tu peux utiliser l'oracle des confessions intimes indépendamment, comme je vous le disais tout à l'heure. Tu feras ta convenance et selon ton intuition et ton ressenti. Donc, on commence par mélanger les petites cartonnettes rouges et en formelant la question mentalement ou alors par écrit. Certains aiment bien l'utiliser de cette manière également. Par exemple, pour un tirage du jour, tu étais à l'écart devant toi, tu choisis une seule carte. Selon tes interrogations, elles te donneront ou te donneront l'ambiance du jour. Peut-être que tu en tireras deux, je ne sais pas. Ou l'état d'esprit de ton autre. Ou, tout simplement, la clarification d'une situation ou d'une personne qui te tient à cœur. Donc, j'ai proposé ici un tirage à quatre cartes. Passé, présent, futur et la synthèse. Ou alors, vous pouvez également faire un tirage du prénom de votre autre. Tu peux effectuer le tirage du prénom de la personne qui te tient à cœur. Choisis le nombre de cartes correspondant au nombre de lettres du prénom. Et je vous souhaite d'excellents tirages sur la cartonnette. Donc, on va faire un tirage exemple. Sans question particulière qui ne concerne personne, en fait. C'est juste pour vous montrer l'exemple. Donc, je vais, par exemple, piger une carte avec l'améthyste. Que vous ne voyez pas parce que ma table n'est pas assez grande. Alors, j'ai tiré cette carte. Peut-être, j'ai tiré cette carte pour la carte du jour. Pour connaître un petit peu l'ambiance avec mon autre, etc. Et, je n'ai pas fait exprès, je vous avoue. On parle ici que vous êtes liés. Vous êtes, voilà, vos âmes sont liées. On parle d'âmes sœurs. On parle ici que tu es en présence de ta moitié. Donc, tu te dis, d'accord, ok, bon, j'ai envie de me piger une carte. J'ai envie de rajouter mes encore. Eh bien, l'or, dans ce cas-là, je vais utiliser, je vais poser la carte ici. Je vais brasser. J'aimerais un complément sur cette carte d'âmes sœurs. Et ainsi, vous pourrez procéder pour un tirage à cette carte, un plus grand tirage. Le tirage que vous souhaitez. Vraiment, vous préparez ça bien avant. Et ensuite, de cette manière, vous aurez pas mal de réponses à vos questionnements, interrogations, doutes, etc. C'est mon âme sœur, ok. Et elle te dit le message de ton âme sœur. Ça peut être ici le message de ton autre. Mais ça peut aussi, certaines fois, être un message pour toi. Donc, au ressenti, tu le sauras d'emblée. Ou ce sera pour vous deux. Ça dépend, encore une fois, comment, ce que tu as demandé. Ton âme sœur, elle te dit, tu sais, je suis égale à toi. Ne m'idéalise pas. J'ai mes défauts et mes qualités. Ça, c'est le message de ton autre, d'accord. Et évidemment, on peut poursuivre. Oui. Donc ça, on voit ici qu'on est en présence de notre âme sœur. Qu'elle te demande de ne pas l'idéaliser, de ne pas le mettre sur un piédestal. Et qu'il y a ici une protection divine. Et que ça répond oui à une question églométiste ici. Une grande protection. Il y a un appui. On parle souvent d'alliance de mariage avec cette carte. Et ensuite, on peut à nouveau, si on le souhaite, vous ferez vraiment selon votre ressenti. Ok, donc on a une belle configuration, un très beau tirage, qui ne concerne personne, mais peut-être quand même quelqu'un. Peut-être ça vous parle, je ne sais pas. J'aimerais un complément par rapport à ces trois cartes que j'ai déjà. Mais ton âme sœur te dit, il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux ou heureuse en couple. Vous voyez, on peut faire ce genre de choses. Et on peut faire ça, voilà, avec plusieurs cartes. On retourne, on retourne plusieurs cartes. L'ex, la consultante, pas de communication. Et voilà. Bon, et on peut continuer comme ceci, de cette manière. Je vais quand même vous montrer, voilà. Et vous pouvez faire comme ceci, ou faire comme vous le ressentez, d'accord ? Mais maintenant, je vais quand même vous présenter un peu le texte de chaque carte, si vous le souhaitez, évidemment. La métisse, je ne vous le présente plus. Je pense que vous le connaissez. Ça, c'est un jeu mat. Je crois qu'il y avait deux, trois exemplaires, et j'en ai gardé un. Il y a, je crois que c'est Soleil de Quartz qui a une consteure qui a, il me semble, le jeu mat. J'en ai offert, j'en ai, vous voyez, il est vraiment mat. Il est différent des autres. D'ailleurs, je vous annonce que la métisse va être un peu revisité. C'est-à-dire, on ne touche absolument pas aux cartes et aux significations, ni aux couleurs, ni à rien. Mais il aura un petit peu une amélioration au niveau de la boîte, au niveau de certaines choses. Voilà. Mais c'est en cours, donc vous saurez bientôt. Voilà. Donc, je vous présente un petit peu les cartonnettes. Je vous ai mis un petit cœur, là, regardez, avec les scratchs et tout. J'aime trop. Trop mignon. J'aime beaucoup. Voilà. Allez, je vous présente un peu les cartes si vous avez envie de les voir un petit peu de plus près. Donc, c'est un rouge rosé, un petit peu. Voilà. Il y a donc 65 cartes. Voilà. Voilà. Alors, si vous avez un coup de cœur pour ce jeu, vous allez pouvoir le trouver dans ma boutique Etsy en ligne, comme toutes mes autres créations. Comme la métisse, comme l'indigo, comme les cartes astronomes, parce qu'il n'y en a plus et je ne vais plus les rééditer. Les cartes chakras, non plus, il n'y en aura plus. Il y aura d'autres choses. Qui vont suivre. Donc, vous me dites si vous aimez en commentaire ce que vous en pensez. Si, voilà, il y a des messages. Ils sont courts, mais très révélateurs. Ils peuvent vraiment vous permettre d'éclaircir votre esprit, vos tirages. Certaines consœurs m'ont fait part, d'ailleurs, déjà, de leur satisfaction face à leur tirage. Que c'est un bon complément à l'améthyste. Ou tout autre jeu, évidemment. Vous ferez vraiment à votre convenance. Manque de rien, finalement. Pourquoi manque de rien, finalement ? C'est quand même beaucoup de cartes. Mine de rien, je voulais dire que c'est n'importe quoi. Je regarde toujours si je suis dans le cadre par rapport aux cartes. Ah ben oui, je croyais qu'elle était envers nous. Donc, je l'envoie dans un petit pochon rouge, pour l'instant. Ensuite, peut-être les choses évolueront. Peut-être qu'on pourra encore, comme pour l'améthyste, améliorer encore la boîte, le packaging. Parce que c'est vrai que moi, j'imprime en France. Et comme vous le savez, j'imprime à Strasbourg parce que je suis de Strasbourg. Je suis née à Strasbourg. Et je réside près de cette ville. Donc, je travaille avec des petites entreprises. Et du coup, on fait quand on peut. Avec les machines et les choses que nous avons. Et puis, c'est vrai qu'on peut toujours mieux faire. Mais on essaye en tout cas de faire au mieux pour vous satisfaire. Voilà. Et on finit avec cette carte que nous avions déjà tout à l'heure. N'oubliez pas, il est important d'être heureux avec soi-même avant d'être heureux en couple. J'espère que cette petite présentation vous aura plu. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez. Peut-être que vous l'avez déjà acquéri. Peut-être que vous avez déjà fait plusieurs tirages. En tout cas, n'hésitez pas à m'en faire part. Voilà. Moi, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à tout bientôt. Portez-vous bien. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada